C'est le moment de déclaration des députés et députés de Timmons. Monsieur le Président, je veux faciliter le centre culturel à la Ronde à Timmons, qui a du succès à avoir des fonds du Parti Moines pour avoir un million de dollars pour aider à la reconstruction du centre communautaire que nous appelons la Ronde à Timmons. Ils ont travaillé avec beaucoup d'acharnement. Il y avait une tragédie. Il y a eu des dommages dans l'édifice. On était depuis beaucoup d'années. J'étais là. Ça s'appelait Sainte-Famille. Une moitié c'était anglais, l'autre moitié était en français. Mais ça a été racheté par la communauté francophone et est devenu un centre francophone. Et la Ronde est le centre francophone le plus large en Ontario qui offre beaucoup de programmation et beaucoup de choses. Ils ont travaillé avec beaucoup de gens du ministère du Développement du Nord et des Mines, le ministère du Tourisme et d'autres pour avoir du succès à avoir ce qui est devenu une annonce incroyable. Le ministre Rickford est venu à Timmons, au centre, annoncer un million de dollars pour le centre culturel de la Ronde. Au nom de toute la population de Timmons et au centre culturel de la Ronde et tous les gens qui étaient là des précieuses de début à la fin, félicitations pour un travail bien fait. C'est bien de voir des projets comme ceci qui avancent dans la ville de Timmons. En travaillant ensemble, on peut faire de bonnes choses. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Burlington a la chance d'avoir, juste devant nous, un des endroits les plus beaux au monde, les jardins botaniques de l'Ontario, le plus important. Le jardin botanique royal a été incroyable, un joyau au côté ouest du lac Ontario, fondé par le conservateur initial Thomas Bacon, c'est modéliste sur le Kew Gardens à Londres, en Angleterre. Et ça a été créé pour être un site botanique et aussi une agence pour protéger l'environnement naturel. dans un site naturel qui est connu par 400 acres de beaux jardins et ils prennent soin de 2 300 acres de terres sensibles selon l'environnement. Ça a établi une réputation à l'international comme un laboratoire de la science et un point où les enfants peuvent apprécier la nature. un chef de file dans le jardinage durable et aussi on joue un rôle important dans la restauration. Les jardins jouent aussi un rôle important pour éduquer des enfants sur l'importance des plantes et de la nature. Et je suis content que le gouvernement ait annoncé 1,98 million de dollars pour 2019-2020 pour la réparation, réadaptation, réhabilitation plutôt du jardin, ce qui est vraiment une attraction touristique. C'était excellent. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, la députée d'Oshawa. Bon après-midi. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Je sais que ça fait presque cinq mois depuis qu'on était là. Et moi, je suis très content d'être là à défendre mes concitoyens. Pendant la pause prolongée, j'ai rencontré beaucoup de concitoyens, d'organismes, j'ai écouté et j'ai rapporté les préoccupations des gens. J'ai une bonne foi que tous les députés de cette chambre aussi ont reçu beaucoup d'idées des gens chez nous. Les parents d'enfants souffrant d'autisme disaient qu'ils avaient besoin de besoins. Il y avait des gens qui étaient confinés à l'hôpital, ils ne pouvaient pas être bien logés. À Oshawa, nous avons des villes de tentes, ce qui est choquant, avoir la pauvreté. Et c'est un vrai problème dans beaucoup de collectivités. Ce gouvernement doit reconnaître que c'est une crise de la santé publique. Il faut travailler stratégiquement pour donner l'appui à tous les Ontariens pour qu'ils puissent en bonne situation. À Oshawa, les gens ont beaucoup de questions devant eux. Les enfants aussi. Les gens ont des besoins financiers. Les programmes sociaux sont gelés, réduits. et des aînés à faible revenu ne peuvent pas avoir des programmes dont ils ont besoin. Les gens sont préoccupés que la santé et soins de longue durée souffriront. Il faut que ce gouvernement investisse et j'espère que ce gouvernement va démontrer la compassion, prendre de la responsabilité et faire ce qui est important pour toute la population. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci. Je veux reconnaître le chef de fuit, le communautaire à Cambridge, Frank Monter, qui était agent de police avec la police régionale de Waterloo. Il a été élu trois fois en tant que conseiller au quartier 17. Pauline Hodgkin, c'était une déducatrice dans le conseil scolaire de Waterloo et a travaillé dans beaucoup de centres d'aide à la famille. Je donne mes condoléances aux familles et je veux remercier de leur service public. En tant que député de Cambridge, je défends les préoccupations de mes concitoyens. Je veux reconnaître l'engagement du gouvernement de compléter l'hôpital mémorial de Cambridge avec 1,9. Les résidents de Cambridge et de Northambridge sont contents de savoir qu'on ne va pas avoir la fusion. Frank et Pauline seraient contents de ça. Depuis cinq mois, j'ai rencontré des concitoyens et souvent m'ont demandé comment je peux équilibrer les exigences de ce travail avec une jeune famille. Je ne peux pas penser à un meilleur travail que de défendre mes concitoyens avec des principes très importants. Comme j'ai mentionné à mon discours inaugural, la députée de Cambridge n'est pas mon rôle plus important. Le plus important, c'est d'être une femme et mère de mon fils de trois ans, Victor. Merci beaucoup. Le député de Niagara Falls. Merci. Les gens des Niagara Falls, des Niagara Falls et des Fort Terriers ont attendu presque une demi-année pour que le Premier ministre soit ici à l'Assemblée législative. Et on a beaucoup de besoins d'un soins de santé, ce qui est la chose la plus importante dans ma circonscription. Selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario, le délai d'attente aux urgences en moyenne pendant l'été, c'était 16 heures. Plus tôt cette année, on a su à chaque jour, il y a 24 personnes de plus dans les hôpitaux qu'il y a de lits. À Niagara, il y a 55 personnes en moyenne qui attendent, mais sans avoir de lits. Le gouvernement le savait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire? Ils ont pris une pause de cinq mois. Et donc, je dis au Premier ministre aujourd'hui, il y a une crise de soins de santé à Niagara, à la région du Niagara. Il y a beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'aînés. On ne peut pas attendre. On a besoin d'un hôpital à Niagara Falls, puis aller à la phase 2 pour qu'on puisse le construire. On perd beaucoup de retard. On a besoin d'inspiration de services à l'hôpital Douglas Memorial et à Niagara-on-de-Lay. Les conservateurs ont arrêté l'Assemblée législative, mais maintenant qu'ils sont revenus, on peut rattraper et recomposer avec la crise de la santé à Niagara. Et j'espère que le Premier ministre et son caucus vont m'aider à résoudre ces problèmes-là. Déclaration de député. La députée de Glen Gary Prescott-Rassa. Monsieur le Président, première journée de retour en Chambre après cinq mois dans nos comtés. Il y a tellement de choses qu'on pourrait souligner aujourd'hui, des événements, des personnes qui ont été reconnues. Mais je pense que l'événement le plus marquant qui nous touche tous et toutes est l'élection fédérale qui vient juste d'avoir lieu. Alors, je tenais à souligner le travail et le courage de tous les candidats et de tous les candidates à l'élection fédérale partout à travers le Canada, parce qu'on le sait à quel point c'est difficile et ça prend énormément de sacrifices de se présenter aux élections, de mettre notre nom sur le bulletin de vote. Alors, merci à tous ceux qui ont mis leur nom de l'avant. Et j'aimerais souligner plus particulièrement les candidats qui ont été élus dans ma région, donc dans l'Est ontarien. Alors, la région d'Ottawa, c'est certains chez nous à Glen Gary Prescott-Russell, mon cher ami Francis Drouin qui a été réélu, mon ami, mon partenaire politique chez nous dans le comté. Alors, j'étais bien heureuse de cette victoire. Ensuite, Marie-France Lalonde à Orléans, une ancienne collègue qui va très bien représenter les gens d'Orléans. Mona Fortier à Ottawa-Vanier, un autre que je connais très bien, Eric Duncan à Stormont-Dundas, Ottawa-Centre Catherine McKenna, Ottawa-Sud David McGinty. Alors, j'en passe. J'ai bien hâte de travailler avec tous ceux et celles de la région d'Ottawa. Merci. Déclaration des députés, le député d'Aurora, Roque Ridge, Richmond Hill. Merci. C'est un plaisir d'être retour à la chambre et de voir mes collègues de tous les côtés. Je dois vous dire, les quelques derniers mois, il y a eu beaucoup d'événements. C'était le festival des rues à Aurora, que le pique-nique chrétien à Horizon en tant qu'adepte du hockey, il y a des événements que je dois partager avec vous tous. Cet été, la Coupe Stanley est venue à la ville d'Aurora et la ville de Richmond Hill. J'aimerais dire bonjour aux champions de la Coupe Stanley, les St. Louis Blues, George Bennington de Richmond Hill et Robert Thomas d'Aurora. J'aimerais aussi féliciter les deux champions et leurs équipes de leur réussite incroyable. Pour des centaines, c'est donc des milliers de fans, de pouvoir toucher la Coupe Stanley deux fois, c'était vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Je veux remercier ces deux joueurs de l'avoir apporté à Aurora et je leur souhaite le mieux la saison suivante. J'espère qu'ils puissent avoir une deuxième tasse avec les champions, les Maple Leafs. La députée Nicole Belt. Merci. Je veux demander à mes collègues, est-ce que vos conciliations se sont pleins, sont pleins de manque d'accès aux préposés aux soins personnels? Les gens chez moi le font parce que j'ai des gens proches qui viennent du fait qu'il n'a pas de ces préposés. M. Robert Islop, qui a 78 ans, qui a eu une arthroplastie de la hanche, et son médecin a demandé à avoir des soins à domicile pour aider avec un préposé, mais il n'avait pas de préposé disponible. Sa femme de 76 ans, Marie-Claire, a fait la aider, mais elle a des problèmes elle-même. Elle a de la persion artérielle élevée. Elle a aidé Robert, de son mieux quand même, même s'il avait ses problèmes, mais d'autres pour s'habiller, pour se laver et manger. Si Marie-Claire était tombée ou son mari, on aurait eu besoin de plus de lits à l'hôpital local qui est plein. Un autre concitoyen, Monique Krieg de Capriol, a reçu un appel de Herlis en disant qu'il n'avait pas de préposés aux soins personnels à Capriol. Et les heures de soins de son mari ont été réduites de 21 à deux heures de soins par semaine. Ses besoins n'ont pas changé. Bon, il travaille 40 heures par semaine. Comment est-ce supposé refaire les 19 heures dont son mari a besoin? Et est-ce qu'elle est censée laisser son emploi et avoir de l'aide sociale? Je ne pense pas. Le gouvernement Mike Harris a commencé cette crise et cette situation est mauvaise. Il faut qu'on change tout ça. Merci. La députée Doug Philnor, Burlington. Merci. Plus tôt cette année, notre gouvernement a lancé un examen du gouvernement régionaux et inclus dans la région de Alton et ses municipalités. Notre gouvernement voulait entendre l'opinion des résidents, comment les gouvernements municipaux pourraient travailler mieux pour qu'ils soient plus rationalisés, pour qu'on donne mieux au service et qu'on respecte l'argent des contribuables. L'examen, comme le ministre des Affaires municipalités du logement a dit, n'avait pas de résultat prédéterminé. Et c'était clair que la fusion n'était pas l'objectif de cet examen. Mais ça a amené à que beaucoup de gens soient préoccupés quant à la possibilité de fusion. Les résidents à Oakville et à Burlington étaient clairs. Leur municipalité allait bien. Ils n'avaient pas besoin de changement. Alors, non. J'ai déposé avec mon collègue d'Oakville beaucoup de pétitions dans l'Assemblée législative. J'ai travaillé avec le ministre pour m'assurer qu'on entendait ces gens-là. Et on a écouté et on a entendu le besoin de ma circonscription d'Oakville-Nord-Burlington. Je suis fier d'être ici et dans l'Assemblée législative et dire clairement, il ne va pas y avoir de fusion municipale à Alton. Et je vais le répéter, il ne va pas y avoir de fusion municipale à Alton. Notre gouvernement a été élu avec un mandat de créer des emplois, de respecter l'argent des contribuables et donner des services de qualité. Je sais que les municipalités, dans ma circonscription, ont le même objectif. Et la meilleure façon de répondre à ces objectifs, c'est en tant que ville de Burlington et ville d'Oakville. Merci, M. le Président. Déclaration de député. La députée de Barry-Innisville. Merci, M. le Président. C'est incroyable d'être de retour à l'Assemblée législative avec un été très productif. Le 18 octobre, c'était la journée des personnes au Canada. Un jour de l'histoire a transformé la vie des femmes partout dans ce pays. En 1929, les femmes ont été reconnues avec une définition légale de personne. C'était une décision historique qui a façonné l'histoire du Canada. Je me souviens que j'ai appris des cinq femmes très connues à l'école et j'étais inspirée. Ces femmes de l'Alberta, elles ont lutté pour la liberté et que d'autres femmes et moi, je puisse avoir aujourd'hui. Elles ont vécu pendant une époque où les femmes n'avaient pas une voix et n'étaient pas des personnes selon la loi. C'est une expérience qui n'a jamais été une réalité pour moi-même, pour d'autres femmes députées et aussi femmes sénatrices. Aujourd'hui, en Ontario, on a le nombre le plus élevé de députés femmes à l'Assemblée législative provinciale partout au Canada. Un de mes mentors, l'ancien député de York Simcoe, Julie Monroe, a fait l'histoire en Ontario parce que c'était la députée qui a été en poste le plus longtemps et continue à la célébrer, cette femme incroyable. Et le mois de l'histoire des femmes, on ne peut pas oublier les cinq fameuses femmes qui ont gagné le droit d'être élues mais qui ont lutté pour les droits des femmes au Canada. Merci. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés. Rapport des comités.